On est toute une famille, on est toutes des amis. C'est ça qui est beau. Léo Savoy a 88 ans. Il se sent chez lui, à la ville à Negouac. Je ne veux pas m'en aller. C'était une surprise pour moi. Quoique ce qui est arrivé hier. Vous pouvez rentrer. Voici ma chambre, que je demeure dedans, que je suis très content d'y être. Sa chambre regorge de ses trésors de vie. Les photos de sa famille, surtout, dont il nous parle fièrement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester ici. On n'a pas... Il n'y a pas de raison. La raison n'est pas très claire. Le gouvernement se contente de dire qu'une enquête a permis de découvrir des problèmes liés au fonctionnement des deux établissements, la villa Negouac et le foyer Saint-Bernard, situé quelques kilomètres plus loin. Tout le monde pleurait. Les madames pleuraient, les hommes. C'est une grosse affaire pour les autres. Ulysse Comon est secoué, lui aussi, par tout ce qui se passe. Il ne sait pas par où commencer ses recherches de nouveaux logements, même s'il a reçu une liste hier avec la lettre du gouvernement. C'est son activité pour plus tard le 17 juillet 2023. M. Comon n'aime pas les déménagements. C'est moi qui pense que je vous ai aidé à déménager les deux. À l'entrée de la villa Negouac, les employés sont réunis, encore stupéfaite de la tournure des événements. Elles perdront leur emploi, certes, mais s'inquiètent surtout pour l'avenir de leurs résidents. C'est difficile pour eux, surtout au plein milieu de l'hiver. Ça ne se fait pas sortir du monde dans le plein milieu de l'hiver. On va essayer de trouver des places, mais ce n'est pas toutes les familles qui peuvent les reprendre. Ce n'est pas tous les foyers qui ont des places. Là, dans un mois aussi, là. Mme Isabelle a 98 ans. Sa nièce vient la voir quelques fois par semaine. Ce ne sera plus possible si elle déménage. Il n'y a aucun foyer à moins d'une trentaine de minutes de route. Moi, je ne pense pas qu'elle pourra passer à travers. Parce qu'elle n'aime pas les changements du tout, du tout. Puis elle a 98 ans. Mais je ne sais pas, ça ne va pas être facile, je pense. Il y avait des problèmes, mais pourquoi que les problèmes n'ont jamais été réglés avant, avant d'être rendus là aujourd'hui. Il y a quelqu'un, pour moi personnellement, qui n'a pas fait sa job comme du monde. On a tous des fauteuils pareils en avant. Tout ça est nébuleux pour Léo Savoie. Entre deux larmes, il dit espérer trouver une place ailleurs. Ça fait... on cherche pour aller, on ne peut pas, mais il n'y a pas grand place. Il faudra soit déménager à Trakadi, Shaila, Saint-Désidaux, j'ai su, mais il y a une madame qui va voir des appartements à Shaila, là, pour deux. On va aller comme aller deux à coups. Je ne sais pas où est-ce que tout le monde va aller, on est 26. Son plus grand souhait est que ce ne soit qu'un mauvais rêve et que tout reviendra à la normale sous peu. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Negouac.